Que se passe-t-il si le PN, lorsque le PN, quand le PN plutôt sait qu'il vous a perdu ? Vous savez qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque le PN sait qu'il vous a perdu. Lorsque le PN sait que vous n'allez plus jamais retourner vers lui. Lorsque le PN sait que vous avez tout compris sur la manipulation. Ou encore lorsque le PN sait que tout simplement que vous n'êtes plus du tout manipulable. Qu'est-ce qu'il va se passer lorsque le PN apprend ça ? Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'il ne va pas revenir ? Est-ce qu'il va peut-être essayer de vous salir votre réputation ? On va tout décortiquer ensemble dans cette vidéo. Vous n'allez pas être déçus, vous allez savoir plein de choses. Et en point bonus, on va voir, pourra-t-il toujours revenir ? Même si le PN sait qu'il vous a perdu, pourra-t-il toujours revenir dans votre vie ? Vous allez tout savoir, donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important pour me soutenir. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça c'est super important. Et de vous abonner parce que tous les jours, il y a une nouvelle vidéo à 21h. Et si vous activez la petite cloche en haut, vous êtes tenu au courant de toutes les dernières infos. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77. L'avantage, c'est que comme ça, vous avez un contact avec moi. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des messages. Et comme ça, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. Donc, j'ai déjà aidé des centaines de personnes, voire même des milliers sur WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à me contacter, c'est super important. La grosse nouveauté, c'est la nouvelle chaîne YouTube ASMR et les conseils d'Amiens. Le lien est en premier commentaire épinglé. Donc, n'hésitez pas. C'est une chaîne détente, une chaîne relaxation. Alors, on revient au sujet du jour. Quand le PNC vous a perdu. Donc, bien sûr, comme vous savez, cette vidéo est mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est le petit message du début. Premièrement, qu'est-ce qui peut se passer quand le PNC vous a perdu ? J'ai noté qu'il pourrait toujours être là. Le PNC qui vous a perdu, et peut-être que vous êtes encore en couple avec lui. Vous savez, le PN, il a toujours besoin de proie. Le PN, il préfère être en couple avec une personne qui ne s'entend pas que d'être seul. Je rigole parce que le PN, il ne veut pas être seul en fait. Parce qu'il ne sait pas être seul face à lui-même, face à son miroir. Bien sûr, si le PN sait qu'il vous a perdu, il pourrait quand même être seul. Mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, le PN, il cherche tout. Il cherche tout pour ne pas être seul. Et bien sûr, le PN, s'il sait qu'il vous a perdu, il va vouloir aller chercher les nouvelles proies. Donc, je vous dis souvent que vous, vous êtes la proie principale. Donc, vous êtes au-dessus. Et après, il y a les proies secondaires et puis les proies temporaires. Les proies temporaires, c'est quand le PN, il va aller un mois chez une personne, puis il va aller trois semaines chez une autre. Mais il ne va pas vraiment s'engager. Il ne va pas vraiment faire comme si c'était la proie principale comme avec vous. Mais ça, j'ai parlé de ça dans d'autres vidéos. En tout cas, retenez bien que le PN, quand il sait qu'il vous a perdu, il va bien sûr aller voir des autres proies. Mais pas que. On va voir ce qu'il pourra encore faire. Je rappelle qu'en point bonus, il va voir, pourra-t-il toujours revenir ? Pourra-t-il quand même revenir le PN ? S'il sait qu'il vous a perdu, je vais vous expliquer ça à la fin de cette vidéo. Déjà, le PN, il pourra bien sûr, s'il sait qu'il vous a perdu, salir votre réputation. Donc, il va essayer de dire à vos amis, il va essayer de dire à votre famille que tout, absolument tout, était de votre faute. Voilà ce qui peut arriver. Que le PN salisse énormément votre réputation. Et que le PN dise, ouais, ouais, c'est de sa faute, il ou elle a fait ça, ou regarde, il ou elle est comme ça, t'as vu, c'est ça son vrai visage. C'est possible que le PN dise, ouais, c'est ça son vrai visage. C'est un peu bizarre. Mais en fait, le PN, il parle de lui. C'est ça que vous devez vous dire. Et le PN, s'il sait qu'il vous a perdu, eh bien, il va vouloir peut-être vous mettre mal, il va peut-être vouloir vous mettre bas. Moi, j'avais une personne en coaching qui me disait, Damien, je suis en panique, parce que le PN, il sait qu'il ne m'aura plus jamais, je lui ai tout dit, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, cette femme me disait, je ne sais pas si j'ai bien fait. Moi, je lui ai dit clairement, oui, bien sûr que tu as bien fait. Mais maintenant, il faut appliquer ça. Appliquer ça, ça veut dire faire le non-contact. Ça veut dire ne plus regarder ses réseaux. Ça veut dire se recentrer sur soi. Ça veut dire maintenant, il est temps, les amis. On n'a plus le temps maintenant. Il est temps de vivre votre vie. Maintenant. C'est très important. Alors, autre chose que le PN pourrait faire, quand le PN sait qu'il vous a perdu, il pourrait faire beaucoup de chantage et, évidemment, vous faire culpabiliser. Donc, il va dire, ah, tu m'as perdu, pas de problème. Moi, je vais aller me jeter sous un pont, sous une voiture ou je vais aller me jeter d'un pont. Il va faire du chantage, parfois masqué, du chantage au suicide. Il va vous faire culpabiliser aussi. Il va dire, ah, mais c'est de ta faute. En fait, plus on y pense, les amis, on se rend compte vraiment à quel point le PN, ce fameux personnage, eh bien, il n'a aucune maturité. On se rend compte, en fait, à quel point le PN, il n'a rien. Que le PN, c'est un gamin. Il y a des enfants qui sont plus matures que le PN. Il y a des enfants qui sont plus matures que le PN, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Et pourtant, c'est la réalité. Pour vous dire à quel point le PN, ce n'est absolument rien du tout. En point bonus, on va voir, pourra-t-il toujours revenir, même s'il sait qu'il vous a perdu ? Est-ce que le PN pourra revenir ? Je vais vous expliquer ça à la fin de cette vidéo, dans quelques instants. Vous savez, dans mon histoire perso, avec mon ex-PN, que je n'ai resté plus de deux ans avec, maintenant, elle est au courant. Elle sait tout ce que je fais, etc. Mais comme je ne dis jamais son nom, voilà, il ne peut pas m'arriver grand-chose, puisque j'utilise plutôt mon expérience pour aider des gens, et pas du tout pour la détruire. Mais dans mon histoire perso, voilà, avec mon ex-PN, clairement, je pense qu'elle sait qu'elle m'a perdu. Elle sait qu'elle ne m'aura plus jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle m'ignore totalement, et elle ne m'a pas plu. Elle n'essaye même pas de revenir. Elle n'essaye même pas de revenir, parce qu'elle sait très bien que ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Elle n'a plus rien à tirer de moi. Voilà. Lorsque le PN se rend compte qu'il n'y a plus rien à tirer de vous, il ne va peut-être pas revenir. Mais on va voir justement dans quelques instants. Est-ce qu'il n'y aurait pas des exceptions ? Est-ce qu'il pourrait quand même peut-être revenir ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites exceptions à ça ? Je vais vous dire ça dans quelques instants. Le PN, évidemment, si jamais il sait qu'il vous a perdu, si vous vous êtes affirmé, un truc qu'il va faire, il va peut-être vous bloquer. Il va dire, ah, maintenant, j'en ai marre. Je te bloque. Je te bloque, je te débloquerai. Plus jamais, c'est fini. Si le PN vous dit ça, c'est pour vous faire croire que vous avez fait une mauvaise chose. Et c'est bien sûr, encore une fois, pour vous faire culpabiliser. Voilà. Le PN, il va vous faire ça. Il va faire ça pour vous faire culpabiliser. C'est dans ce but-là, et bien sûr, de vous faire souffrir. Vous savez, le PN, quand il rage, il rage comme un petit enfant, en fait. C'est ça que vous devez vous dire. Le PN, c'est comme un petit enfant rageux, un petit enfant en colère, qui n'a pas sa chique, qui n'a pas son bonbon. Vous êtes peut-être sa chique, vous êtes peut-être son bonbon. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait ? Il va changer de jouet. Il va changer de chique. Et puis, voilà. Quand on regarde les comportements d'un enfant, c'est le PN. Un enfant, un truc tout bête. Un enfant, il a cinq jouets devant lui. Il est en train de jouer avec le jouet numéro un. Il n'est pas en train de jouer avec le jouet numéro cinq. Et il y a un autre enfant qui va venir. Il va prendre le jouet numéro cinq. Et l'enfant va être là. Hé, rends-moi mon jouet. Le PN, c'est pareil. Même si vous n'êtes plus en couple avec lui, même s'il s'est terminé, si vous êtes peut-être de nouveau en couple, il va être jaloux. Même si vous n'êtes pas en couple avec lui, c'est une histoire de dague. Et le PN fonctionne comme un gamin. Voilà. C'est ce que je viens d'expliquer dans ce petit exemple. On est désormais au point bonus. Pourra-t-il toujours, toujours revenir ? Juste avant le point bonus, les amis, très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez pratiquement une nouvelle vidéo tous les jours. Donc, c'est super. N'oubliez pas de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 717. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. Vous pouvez aussi, bien sûr, commenter et partager cette vidéo. C'est vraiment super important et ça permet vraiment de me soutenir. J'embrasse toutes les personnes qui commentent et qui partagent. Alors, on revient au sujet. Le point bonus, pourra-t-il toujours revenir ? Eh bien, pour moi, en tout cas, oui. Le PN pourra toujours revenir, même s'il sait qu'il vous a perdu. Mais dans l'occurrence, ici avec mon ex-PN, elle ne revient pas pour le moment. C'est souvent ce que je vous explique d'ailleurs dans les vidéos. Lorsque le PN ne revient pas, c'est pour le moment. Mais peut-être qu'il va essayer de retenter quelque chose, même des années et des années après. Et là, vous devez vraiment être prudent et faire attention. Et bien sûr, si vous avez besoin, je suis là pour vous aider. Donc, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.